Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre saga autour des sujets d'intelligence artificielle. Je m'appelle Kevin Anandou, je suis consultant senior chez ExpertTime et aujourd'hui nous nous intéresserons aux modèles artistiques proposés par OpenAI, à savoir Dali et Sora. Et bien sûr, pour ne pas manquer de nos prochaines productions, abonnez-vous ! Dali est un modèle proposé par OpenAI qui permet de générer des images à partir de n'importe quelle description textuelle. Vous pouvez lui demander de dessiner tout ce que vous pouvez imaginer, des scènes réalistes ou encore reproduire le style de votre peintre préféré. Par exemple, vous pouvez demander à Dali de dessiner un panda chevauchant une licorne ou encore une illustration beaucoup plus formelle destinée à vos productions marketing. Vous pouvez utiliser toutes ces fonctionnalités sur le site public d'OpenAI ou mieux encore, dans le contexte sécurisé et privé de votre entreprise via Microsoft Copilot et Azure OpenAI. Sora est le dernier nez de la famille des modèles OpenAI. Encore en accès restreint au moment où nous tournons cette vidéo, Sora permet d'aller un cran plus loin que Dali en générant des vidéos. Longueur focale, réalisme, animation, les possibilités paraissent infinies pour les créatifs mais aussi pour les équipes de communication, RH ou encore marketing dans vos entreprises. Dali et Sora sont des modèles d'intelligence artificielle qui peuvent améliorer la créativité humaine et élargir les possibilités d'expression artistique. Ils ne sont pas destinés à remplacer les artistes humains mais plutôt à les inspirer et à collaborer avec eux pour éviter les pannes d'inspiration par exemple. Ils peuvent nous aider à découvrir de nouvelles idées, de nouvelles formes et de nouvelles émotions que nous n'aurions peut-être pas envisagées auparavant. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et bien sûr, pour ne pas manquer de nos prochaines productions, abonnez-vous !